Une course aérienne à 370 km heure. Les meilleurs pilotes du monde et une seule femme, une franco-britannique, Mélanie Assange. J'ai toujours voulu voler depuis que je suis gamine, c'est quelque chose qui m'a toujours enchantée. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je me rappelle de m'être assise un peu comme là, dans un avion quand j'étais toute petite, vers l'âge de 6-7 ans, dans un meeting aérien. J'ai eu un gros déclic et ça a toujours été volé. Pourtant, tout n'a pas été facile. A 18 ans, elle laisse tomber ses études. Elle est caissière dans une station-service. Ses cours de pilotage, elle va se les payer une heure à la fois. Aujourd'hui, à 34 ans, cette championne de voltige participe pour la première fois à la Red Bull Air Race, la compétition aérienne internationale. Pour cette course d'obstacles entre des pylônes à ras-le-sol, il faut de la concentration et des répétitions pour chaque mouvement. Ça ressemble à du slalom à ski, mais ça va plus vite que la Formule 1. J'ai toujours adoré la course, de toute façon. Que ce soit la course auto, la moto, j'ai toujours aimé ça. J'ai ça dans la peau. Mais aujourd'hui, Mélanie n'a pas la forme. Elle est à quelques secondes derrière ses concurrents et n'arrive pas à se concentrer. Apparemment, je suis plus lente que même les gens qui tapent des pylônes. Je ne sais plus quoi faire. Allo Paul, qu'est-ce qu'on fait ? Paul, c'est Paul Bonhomme, son coach, lui-même un ancien champion international de course. Clairement, elle veut remporter une course. Mais il ne faut pas qu'elle y pense. Il faut juste se concentrer sur bien voler. Je l'ai dit à des champions, si vous êtes solides, le résultat suivra. Après une étape en Allemagne, c'est Cap vers les Etats-Unis où Mélanie va poursuivre sa course ancienne.